restez amis avec son ex si vous avez toujours des sentiments alors c'est une question qui revient parfois puisque la problématique de la fausse amitié bien souvent vous ne la comprenez pas trop l'idée ici n'est pas de devenir amis avec votre ex mais à travers cette fausse amitié vous allez pouvoir avoir un contact avec votre ex potentiellement des rendez vous sans vous mettre en demande et c'est dans ce cadre là que vous devez entendre le concept de fausse amitié en effet je suis toujours surpris parce que vous pensez bien souvent que vous allez passer de la rupture amoureuse à la remise en couple sans la relance de la complicité or malheureusement si vous ne parvenez pas à retrouver ou relancer la complicité il sera impossible de récupérer son ex et donc c'est dans ce cadre là que vous devez entendre le mot amitié c'est pas de la véritable amitié c'est être en contact avec son ex bien souvent d'ailleurs lorsque votre ex vous propose on peut rester amis votre ex n'entend pas le mot amitié votre ex entend le mot contact donc c'est comme ça que vous devez interpréter ce mot amitié alors lorsque vous me posez la question faut-il rester amis si j'ai toujours des sentiments bon ça va dépendre bien évidemment des causes de la séparation et notamment des griefs que peut avoir votre ex contre vous car si vous n'arrivez pas soit à relancer ce contact soit développer ce contact avec votre ex va être compliqué de montrer un changement alors bien évidemment il y a les réseaux sociaux qui peuvent montrer un changement qui peuvent créer de la curiosité chez votre ex mais ne croyez pas que suite à la séparation la première fois que vous allez revoir votre ex ou la première fois que vous allez communiquer avec votre ex vous allez vous remettre en couple bien souvent c'est la problématique c'est que vous souhaitez trop verbaliser mais on ne verbalise pas la mise en couple chaque fois que vous êtes mis en couple vous n'avez pas dit à la personne regarde comme je suis bien regarde tout ce que j'ai fait mais moi je t'aime etc ça n'a jamais fonctionné lorsque vous avez fait ça et donc ça ne fonctionnera pas dans le cadre d'une reconquête amoureuse je vous le redis ce contact avec son ex est une opportunité pour montrer son changement à condition bien évidemment d'avoir son contrôle émotionnel parce que si votre ex accepte un contact avec vous et que pris par vos émotions pris par vos sentiments je comprends que ce ne soit pas facile mais que vous faites un peu n'importe quoi que vous agacez que vous êtes jaloux que vous faites des crises bref que vous êtes vecteur de stress votre ex va refuser tout contact avec vous d'ailleurs c'est bien fou pour ça lorsque vous faites les interdits de la reconquête amoureuse votre ex s'éloigne de plus en plus oui parce que vous devenez vecteur de stress pour vous bien souvent vous trouvez ça mignon mais pour votre ex c'est tout sauf mignon pour votre ex c'est oppressant alors oui le contact avec son ex ou l'amitié avec son ex peut être une opportunité de récupérer son ex mais à condition d'arrêter de faire les interdits je vous l'ai dit plus vous en faites et plus votre ex va s'éloigner plus vous en faites et plus vous éloignez votre potentiel reconquête amoureuse parce que à travers les interdits votre ex dit que vous ne comprenez pas ni la situation ni votre ex et donc c'est ça que vous vous devez comprendre également c'est une mauvaise idée si vous êtes en demande si vous êtes toujours en dépendance affective l'une des clés pour récupérer son ex c'est d'accepter la séparation et donc de sortir de cette dépendance affective et donc effectivement si vous êtes toujours en dépendance affective si vous êtes toujours en demande ces contacts là vont se rarifier parce que encore une fois votre ex ne voudra pas soit vous donner de faux espoirs soit au bout d'un moment vous allez devenir agaçant aux yeux de votre ex et enfin je vous l'ai dit si vous n'avez pas votre contrôle émotionnel ce sont vos émotions qui vont dicter vos actions et là bien souvent vous allez faire n'importe quoi bien souvent c'est là que un coup vous allez vous énerver le lendemain vous excusez lui demander pardon puis deux jours après encore vous agacer etc faut que vous compreniez bien que la reconquête amoureuse je sais que c'est compliqué mais c'est des ups et des downs parfois vous allez avancer parfois vous allez stagner et parfois vous allez reculer quand tout va bien c'est très facile c'est quand votre ex s'éloigne quand votre ex vous écrit plus aussi rapidement que vous sentez qu'il y a une petite distance qui se prend par rapport à la situation précédente que c'est compliqué à gérer donc ce contact ou cette amitié avec son ex oui c'est une opportunité mais à condition de s'être reconstruit tant que vous n'êtes pas reconstruit et c'est à ça que sert ce silence radio c'est à faire retomber les tensions d'une part mais aussi à vous permettre de vous reconstruire et tant que vous n'êtes pas reconstruit il sera impossible de récupérer son ex parce que ce que vous proposez sera toujours la même chose même lorsque vous me dites oui mais je veux une nouvelle histoire oui mais maintenant j'ai compris comprendre et agir ce n'est pas la même chose comprendre échanger ce n'est pas la même chose je prends souvent l'exemple quand je vous dis apprendre d'un instrument je prends la guitare c'est pas très compliqué jouer de la guitare c'est beaucoup plus difficile apprendre à conduire lorsqu'on vous dit il faut tourner le volant passer les vitesses en théorie c'est pas très compliqué par contre lorsque vous passez votre permis de conduire vous apercevez que c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensiez donc c'est pareil là ne confondez pas comprendre et changement donc si vous faites les interdits si vous êtes toujours en dépendance affective et si vous n'avez pas votre contrôle émotionnel bien évidemment que rester ou poursuivre votre silence radio est une bonne idée renouer le contact avec son ex dans l'immédiat je ne dis pas que ça serait une erreur mais je dis que vous allez faire des erreurs dans cette reprise de contact et donc ce qui risque de retarder votre reconquête amoureuse en plus je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure mais lorsque c'est votre ex qui vous propose cette amitié alors je sais très bien que vous avez tous envie de dire non j'ai pas envie de ton amitié encore une fois entendez le mot amitié comme le mot contact et non pas comme de la véritable amitié ce n'est pas ce que vous propose votre ex bien souvent en plus c'est une justification inconsciente de votre ex pour rester en contact avec vous pour pouvoir amorcer un changement parce que votre ex n'est pas vraiment certain ou certaine de sa décision donc ça vous laisse une opportunité je vous le redis de montrer de la nouveauté un changement d'état d'esprit de montrer que effectivement vous avez compris de cet échec sentimental et si vous montrez ça sans le dire bien évidemment c'est le montrer vous allez augmenter drastiquement vos chances de récupérer votre ex alors qu'on se comprenne bien quand je vous dis amitié encore une fois c'est le mot contact ce n'est pas vous allez devenir son soutien émotionnel ce n'est pas vous allez devenir son meilleur ami ça vous devez refuser bien évidemment mais encore une fois ce n'est pas ce que vous propose votre ex avec le mot amitié et enfin je sais que vous m'en parlez très souvent c'est la friend zone avec son ex oui mais j'ai peur de tomber dans la friend zone avec mon ex vous n'y tomberez pas à condition de vous comporter comme quelqu'un qui est sexué donc encore une fois il y a des limites à mettre vous n'êtes pas son confident vous n'êtes pas son meilleur ami gay vous n'êtes pas entre guillemets celui qui va écouter ses complaintes toute la nuit non vous êtes en contact c'est à dire que vous allez pouvoir passer des moments relancer de la complicité vous allez parfois pouvoir aller en profondeur si vous le souhaitez avec votre ex mais il y a des limites votre ex n'a pas vous parler de ça ou ses nouveaux partenaires non ça c'est non vous lui dites non ça ça ne me regarde pas je n'ai pas envie de savoir vous lui dites calmement gentiment vous n'avez pas vous énerver mais vous ne franchissez pas des limites alors la friend zone je sais qu'elle vous fait peur mais si vous vous comportez comme quelqu'un qui n'est pas friend zonable vous ne serez pas friend zoné et en plus je vous le dis souvent mais un des moyens également de de créer on va dire un électrochoc chez votre ex c'est que votre ex pense qu'il ou elle a le rapport de force en sa faveur alors que si c'est vous qui friend zoné votre ex je peux vous dire que cela va titiller la curiosité de votre ex comment ça se fait qu'il ne me court pas après comment ça se fait qu'elle ne court pas après bref vous allez susciter quelque chose chez votre ex qui va être en faveur de votre reconquête amoureuse allez messieurs dames je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec james d